Il y a un problème avec la Joconde, certains pensent que le tableau du Louvre n'est pas l'original. Ça c'est la Mona Lisa d'Eilworth, un tableau qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la Joconde, à un détail près, Mona Lisa est beaucoup plus jeune. Depuis 50 ans plusieurs d'experts de l'art en sont convaincus, ce tableau a été peint par De Vinci et encore mieux, il serait la clé pour résoudre un mystère qui entoure la Joconde depuis toujours. On sait que la Joconde est en France depuis 1516, quand Léonard a été invité par François Ier, mais il y a un débat sur la date exacte à laquelle il a commencé à peindre le tableau. Pour résumer, la date officielle c'est 1503, en fait on a trouvé une vieille note qui prouve que le peintre travaillait sur un portrait de Mona Lisa cette année-là, le problème c'est qu'un autre document affirme qu'il n'aurait pas terminé le tableau, donc ça ça met le doute, et pour couronner le tout, des spécialistes du peintre trouvent que le style de la Joconde ne correspond pas à ce que De Vinci peigné en 1503. Face à ce mystère, certains experts ont proposé une hypothèse controversée. Léonard aurait peint deux fois Mona Lisa à dix ans d'intervalle, d'abord la Mona Lisa d'Eilworth et ensuite la Joconde. Depuis 40 ans plusieurs analyses vont dans le sens de cette théorie mais il n'y a pas de consensus, le débat fait rage au vu des enjeux économiques énormes si le tableau était attribué au peintre italien.